A Abeville, au collège de Pontieux, s'est déroulé le 14 octobre dernier l'inauguration d'une fresque sur le thème de la laïcité, réalisée en fin d'année dernière par les élèves de 5e SECPA. Dans le hall du collège, après les remerciements d'usage, de nombreuses personnes ont pu assister à une démonstration de danse hip-hop. A la fin de celle-ci, la fresque a été dévoilée sous les applaudissements du public. Sous-titrage ST' 501 Dans le cadre d'un projet PAC, c'est-à-dire un projet artistique et culturel financé par le département, le rectorat et la DRAC, supervisé par leur professeur, M. De Weyer, les élèves ont réalisé cette fresque avec l'artiste X-Cuse de son vrai nom, Fabien Mazet. L'idée, c'est que c'est les élèves qui ont proposé leurs idées et ensuite, moi, je suis intervenu pour leur expliquer et pour voir qu'est-ce qui est réalisable, qu'est-ce qui est possible de faire. Parce que quand il y a beaucoup d'idées, à un moment donné, il faut aussi choisir les bonnes idées. Et du coup, moi, j'étais là pour ça. Pour ce qui est de la chorégraphie, ils ont travaillé avec Sofiane Larnoul. C'est vrai qu'il y a une grosse symbolique entre déjà la laïcité, le fait de pouvoir s'exprimer, parce qu'il y a de l'expression aussi bien visuelle qu'on pouvait voir directement sur un support, mais aussi pour les personnes qui ont réalisé ça, qui se sont engagées autour de ce projet. Comme vous avez pu voir, il y a aussi une performance autour de la danse hip-hop. Donc il y a vraiment un parallèle sur beaucoup de choses. Il y a aussi un acte citoyen, mais un acte artistique. Donc ça mélange tout ça. Une expérience parfois stressante pour les élèves. Ça a été un très beau projet au cours d'une année, dans un an. Ça a été sympa. Des fois, des moments de stress, comme aujourd'hui. Malgré ce stress, tout le monde semble avoir apprécié la prestation. Pour tout vous dire, je suis totalement épatée par le travail qui a été fait par nos camarades. Je trouve que c'est vraiment... La fresque est magnifique. Je connaissais le travail d'excuses par ailleurs. La fresque est magnifique. La partie chorégraphie m'a vraiment épatée aussi. J'ai trouvé que c'était vraiment un travail de grande qualité. Je suis très fière d'eux. Moi, je suis toujours très fier de ce qu'en font les élèves. Et lorsqu'ils présentent le travail qu'ils ont effectué, je suis heureux de voir tout le travail qui a été fait depuis le début jusqu'à maintenant. La fresque qui a été réalisée, je la trouve magnifique. Je suis très touché par les couleurs. Je trouve qu'il y a une variation sur les couleurs du drapeau français. On retrouve ces couleurs, mais finalement, ça va au-delà. J'aime beaucoup aussi la typographie que vous avez utilisée, qui a été utilisée pour écrire laïcité. Et puis, je pense que voilà, maintenant, à voir ça dans le hall de votre collège, vous allez passer devant tous les jours. Et j'espère que ça va avoir ensuite un impact sur la vie de l'établissement et que ça va vous marquer ensuite pour la suite de vos études. Au-delà de l'aspect esthétique, c'est surtout le message transmis qui a touché le recteur. On est à la veille de l'anniversaire de l'assassinat de Samuel Paty. Et voilà, cette thématique, le message qui est porté, il vaut bien au-delà de ce collège. Je pense qu'il vaut pour toute l'académie, il vaut pour tous les élèves de France. Et c'est ça que je voulais aussi voir dans mes propres yeux et puis avoir l'occasion de féliciter tous les élèves et les professeurs pour travailler sur le projet. Un avis partagé par M. le maire d'Abbeville, Pascal Demarte. La fresque que nous avons inaugurée aujourd'hui, une fresque sur la laïcité, est un bel hommage pour ce professeur qui a été assassiné. C'est parce que cette fresque rappelle les éléments essentiels et les valeurs de la laïcité que la République française prouve. C'est ainsi un message important que les élèves pourront voir chaque jour au collège de Pontieux.